Mon père a participé à l'élaboration de l'IRM et ma mère était une pionnière avec la médecine moléculaire. Donc c'est vraiment très 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 élevé comme niveau. Donc sont passés chez nous des prix Nobel, des acteurs, des grands médecins. Et mon père voulait absolument que je devienne médecin. D'ailleurs pour mes frères et soeurs, personne n'est médecin, j'en rassure tout de suite. Moi je n'étais pas du tout à niveau. Mais bon bref, il m'a dit il faut quand même que tu essayes. Et il m'a amené un jour, puisque je lui ai dit, après qu'il m'ait posé la question, quelle spécialité tu veux faire, même pas demander si je voulais être médecin ou pas, mais demander ma spécialité. Alors je lui ai dit à tout hasard, j'aurais un bien de chirurgien. Il m'a dit bon ben on va aller voir une opération. Alors on est arrivé, c'était au CHU de Avicenne. On est arrivé dans une salle où il y a des élèves, des étudiants. Et il y a un grand dôme comme ça en vert. Et en dessous on voit ce qui se passe. Alors il y avait un lit et des infirmières qui s'affairaient, des gens. Et puis tout d'un coup un brancard est arrivé avec une grande, j'ai eu l'impression que c'était une grande écharpe rouge. Moi et non quoi je me suis tout de suite évanoui. Mon père m'a dit écoute c'est pas la chirurgie pour toi. On va peut-être te mettre dans la dermatologie, la psychologie. On va faire quelque chose qui serait plus adapté parce que t'es un peu trop sensible. Au lycée je vendais à l'époque, c'était la mode. Tout le monde allait en Angleterre, ramenait des pulls en Shetland. Et ben moi je me suis dit pourquoi pas en ramener plus qu'un. Alors j'étais vraiment un grossiste, j'en ai ramené beaucoup. Et j'ai eu un réseau d'écoliers qui les vendaient pour moi. Ce qui fait que je suis devenu certainement le plus riche du lycée très très rapidement. Puis je jouais un petit peu au quart, je gagnais etc. Donc ça m'a permis déjà d'avoir un petit pécule et d'être très indépendant. Parce que je dois dire que j'étais indépendant financièrement en tout cas, je pense vers 15-16 ans. Enfin j'étais assez en avance à l'école. Je suis parti aux Etats-Unis mais j'ai déjà eu une petite vie en France. Parce que j'ai fait quelques études quand même. Mais surtout, et ça a été très important pour moi, mon père m'a dit aussi, alors que je faisais mes études. J'étais à l'école des cadres et j'étais à la fac de droit. Il m'a dit écoute c'est franchement, c'est des petites études, t'as rien à foutre. Donc il faudrait mieux que tu travailles un petit peu. Et j'ai commencé chez Publicis, une école formidable. A l'époque c'était bien sûr Blust & Blanchet. Et c'était un endroit excessivement prestigieux. Moi je suis rentré par piston parce que j'étais agent de planning, c'est-à-dire vraiment le plus bas niveau. Mais ceux qui étaient avec moi, il y avait des énarques, des polytechniciens parce que c'était l'endroit le plus chic pour être là, pour apprendre quelque chose. Et d'ailleurs c'était dans la grande salle du conseil d'administration que les jeunes étudiants qui étaient agents de planning apprenaient le métier. Alors ça c'est une première étape. Deuxième étape après avoir fait ça pendant un an, j'ai travaillé chez un agent de change qui était le plus grand agent de chance, c'était même le président de l'agent de chance, j'appelle Raymond Leven. Et là j'ai une anecdote absolument incroyable. C'était à l'époque le plein emploi, vous connaissez pas vous les jeunes, mais enfin bon bref, c'était les paresseux, c'était les paresseux. Sinon tout le monde travaillait. Et un copain à moi m'a dit, viens si t'aimes la bourse, j'ai un job formidable et on va t'engager tout de suite. Alors je suis arrivé et le job formidable du copain, il était derrière un comptoir, il découpait des coupons. C'est à dire qu'à l'époque c'était matérialisé, il découpait des coupons, je dis c'est ça ton job ? Il m'a dit bah ouais c'est bien comme job, c'est bien payé en plus, j'ai pas très envie de faire ça. Et à ce moment là, un type est sorti d'un bureau et il a éclaté de rire. Le gars était le plus beau mec que j'ai jamais vu, surtout il était habillé exactement comme moi. Alors à l'époque j'étais de la mode d'Angleterre, j'avais un costume, un tennis comme ça rayé, une cravate et des rayures en col blanc. Et le mec m'a dit vous venez pourquoi ? J'ai dit monsieur on m'a dit qu'il y avait un job chez vous. Il dit vous voulez faire quoi ? Bah j'ai dit je sais pas, il me dit bah venez avec moi. Et il m'a amené, il m'a dit que je vais vous montrer ce que c'est que la bourse. Alors on est allé à la bourse, c'était à peu près à 300 mètres de son bureau. Et on est rentré, il y avait un bois terrible. Des types qui faisaient comme ça, ça veut dire je vends, des types comme ça j'achète. Et il m'a expliqué une première chose, il m'a dit quand il dit je vends si quelqu'un te dit combien, il est obligé d'acheter tous les titres que tu as. Et je dis ah bon et alors ? Il me dit bah des fois il y a un type qui dit combien, paf on lui en colle un million. Et je lui dis ça arrive souvent ? Il me dit ouais ça arrive tous les jours. J'ai dit bon bah j'ai compris qu'il faut pas que je dise combien. Elle dit bon bah je vais vous montrer ce que je fais. Alors il a appelé un gars, il dit ça c'est un confrère à grande chance qui a pas beaucoup de travail. Moi j'ai énormément de trucs, il a fait venir son commis, il y avait des fiches épaises comme ça. Et il a dit bonjour monsieur Petit, ça vous ennuie de faire mon petit travail, là vous allez faire mes petites notes, je repasserai après. Ah non monsieur Leven, pas de problème. Et il m'a amené déjeuner chez Galopin, le restaurant qui est à côté. Il m'a dit oui c'est pas très difficile ce que j'ai à faire. J'ai dit mais moi qu'est-ce que je vais faire ? Il me dit bon je vais trouver, je vais trouver quelque chose au bureau. Et il m'a dit mais vous jouez au golf ? J'ai dit non monsieur pourquoi ? Il me dit parce que sinon vous auriez plus de jouer au golf avec moi cet après-midi. Et il m'a donné un bon bourreau, un bon job et j'y suis resté un an et c'est après cette année-là que je suis parti aux Etats-Unis. J'ai rencontré ma quatrième femme à mon mariage avec la troisième et j'ai rencontré la cinquième à mon divorce avec la quatrième. Ce qui fait que là c'est une suite d'événements, c'était pas du tout prévu. Moi j'ai fait tout ce que les gens de mon âge ne pouvaient pas faire mais je l'ai fait faire à mes copains parce que tous mes copains de mon âge, ils ont un petit peu profité de ça. Et j'ai vécu des aventures incroyables d'autant que c'était juste après mai 68. Les choses avaient changé, les mœurs avaient changé et tout était possible, tout était facile. J'ai toujours aimé beaucoup les femmes, j'ai toujours aimé avoir un groupe de copains mais j'ai toujours plus de communiquer avec les femmes et j'ai toujours aimé les surprendre. Et moi je me surprenais beaucoup avec les voyages, les gens, t'es prêt, t'es libre à dîner, oui pourquoi pas, on va dîner à Rome et paf on partait. Des choses qui sont un petit peu ridicules mais que j'aimais bien faire. J'ai beaucoup beaucoup voyagé, j'ai calculé les pays, des plus petits aux plus grands, j'en ai fait 74. Ce qui fait beaucoup parce que je pense qu'il doit y avoir 200 pays en tout mais sur les 200 il doit y en avoir une centaine qui sont ou tout petits ou trop grands ou trop loin. Pas intéressant mais j'étais un petit peu partout en Amérique, en Asie, en Afrique, je connais assez bien la carte du monde et j'ai posé mes fesses et mes valises un petit peu partout et dans des belles conditions puisque j'avais les moyens. Mes préférences c'est simple, j'adore le sud de la France, j'adore l'Italie, l'Italie c'est mon deuxième pays. Mais bon, j'adore Bali, j'adore la Thaïlande, j'aime la Suisse pour le ski parce que c'est… Alors moi je fais à peu près tous les sports qui ne sont pas fatigants, en tout cas je les ai faits, le ski ça descend, le course automobile c'est pas bien compliqué. Le polo c'est très bien pour la tenue parce que dans les endroyers du polo, les jeunes filles trouvent que c'est formidable, il n'y a même pas besoin de monter sur le cheval. Donc il y a pas mal de choses comme ça que j'ai faites, alors je ne suis pas très sportif mais ça je sais faire. Bon il y a des folies, il y a déjà des imbécilités, je joue au casino, c'est assez facile de perdre de l'argent très très facilement. Il y a aussi des cadeaux qui sont somptueux et disproportionnés et qui sont même ridicules et qui sont même ridicules, qui n'ont aucun intérêt parce que bon, on ne fait pas obligatoirement plaisir. On donne plus l'impression d'acheter que d'offrir, je crois c'est ça et je veux dire avec le recul, je regrette non pas l'argent que j'ai dépensé mais la façon dont je l'ai dépensé. Je n'ai pas un amour du luxe mais j'aime bien les belles choses, j'aime bien les mêmes choses, j'aime bien un beau vêtement, une belle voiture, un beau tableau, non non, disons que je suis plutôt un esthète. Moi j'ai toujours été accompagné, je ne suis pas ni un solitaire ni un célibataire, j'ai à la fois une vie sentimentale agitée mais je suis aussi un père de famille, j'ai été marié à de nombreuses reprises, j'ai des enfants, des petits-enfants. La famille c'est la chose qui est la plus importante pour moi. J'ai été marié cinq fois mais j'ai eu des enfants qu'avec deux de mes femmes dont trois enfants avec une femme qui a beaucoup compté dans ma vie. Non seulement parce qu'elle m'a fait trois enfants mais parce que ça a été une femme très importante pour moi. J'ai rencontré ma quatrième femme à mon mariage avec la troisième et j'ai rencontré la cinquième à mon divorce avec la quatrième. Ce qui fait que là c'est une suite d'événements, ce n'était pas du tout prévu. Bon je ne suis pas non plus un adepte du mariage à tout prix mais il y a un moment donné où c'est vrai que le mariage c'est quelque chose d'important, c'est une relation qui devient sérieuse avec des obligations. Enfin bref, il ne faut pas dire que j'ai respecté toutes les obligations non plus mais enfin bon c'est bien pour assortir les choses. J'ai eu un grand amour avec ma deuxième femme qui m'a quitté, on l'a divorcé très vite et qui m'a quitté pour un homme, et je ne savais pas qui c'était d'ailleurs à l'époque, qui était riche, célèbre et qui a quitté Julia Roberts pour elle. Donc c'était déjà pas mal, mais pas ça qui m'a, je l'ai su après, c'est pas ça qui m'a réconforté. Mais enfin bref, quand on a divorcé, ça ne marchait plus entre nous et j'ai eu une vie de patachon incroyable. Alors comme elle était partie, les filles, les machins, les voyages, la rigolade. Il se trouve que, et c'est le début de mon roman, puisque dans mon roman il y a des choses vraies, j'ai eu des amis qui sont morts dans un accident d'hélicoptère, alors qu'on devait partir en vacances avec eux. Donc j'ai eu ce coup de fil qui a déclenché quelque chose que j'avais eu. Quand on m'a appelé, il avait fait rendez-vous, il s'appelait Alain Roussel, on m'a dit, la secrétaire m'a appelé, monsieur Roussel ne pourra pas venir au rendez-vous. J'ai dit, pourquoi, qu'est-ce qui lui arrive ? Et il y a eu un silence, elle m'a dit, il est mort. Et je n'ai pas répondu, et j'ai eu les larmes qui ont coulé, comme ça, sans m'en rendre compte. Et on m'a expliqué les circonstances, les circonstances étaient incroyables, parce qu'il est mort exactement dix ans, jour pour jour, avant ses parents qui étaient morts aussi dans un accident d'hélicoptère. On était très copains, donc mon ex-femme est venue à Paris pour l'enterrement, et on est venu à la maison. Je n'ai pas fait attention, moi je m'ai pris ma toilette, je me suis mis dans mon lit, puis j'ai attendu qu'elle arrive, puis je les cherchais partout. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais ? Je lui ai dit, je suis dans la chambre d'amis. Je lui ai dit, pourquoi ? Elle m'a dit, mais t'as oublié, on n'est plus mariés, t'es pas content, je vais à l'hôtel. Et là, à ce moment-là, j'ai eu la première et peut-être la seule vraie déprime que j'ai jamais eue de ma vie. Quand je vous dis déprime, on est reparti, on était hollandaise, on est reparti en Hollande. Je pense que j'ai perdu, oui je ne suis pas très gros, j'ai toujours le même poids depuis que j'ai 18 ans, j'ai perdu 10 kilos, j'ai été comme ça, je ne bouffais pas, je buvais de l'eau. Et je me suis dit, je vais aller la récupérer. J'étais vraiment la tête à l'envers, j'ai demandé à ma secrétaire si j'avais de l'argent en banque, qu'elle m'a dit, vous voulez un petit peu d'argent ? Je lui ai dit, écoutez, je vais envoyer mon chauffeur, il va prendre l'argent à la banque que je vais faire avec des achats. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire comme achat ? Vous pouvez avoir un chèque ? Non, non, je veux que ce soit avec mon argent. Et le gars est venu, on a été chez Hermès, j'ai pris un grand sac Hermès comme ça, j'ai mis ses initiales, à l'époque on les mettait offerts, ça prenait 10 minutes. Et j'ai été faire le tour de tout ce qu'on pouvait imaginer comme conneries, j'ai été chez Vancliffe, j'ai été chez Zolota, j'ai été chez Dior, enfin bref, jusqu'à ce que le truc soit rempli à bord. Deux heures du matin, j'ai pris ma voiture pour partir en Hollande, elle avait été à Amsterdam. Alors j'ai été dans un grand hôtel, l'Hôtel Europe, j'ai aimé des fleurs, je voulais comme fleurs, je lui ai dit, je ne sais pas, je lui ai demandé pour 200 euros. Et j'ai dit, surtout, j'aimerais que la camionnette du fleuriste m'accompagne, je ne sais pas si vous avez été à Amsterdam, c'est très compliqué d'accéder. Et alors, donc le gars, le chauffeur est arrivé, il me dit, monsieur, vous êtes chauffeur ? Il me dit, non, il y a beaucoup de fleurs là-dedans, vous faites beaucoup. Il me dit, non, tout ça, c'est pour vous. Mais comment tout ça, c'est pour moi ? Il me dit, je ne me rendais pas compte que les fleurs à l'époque ne coûtaient pas cher en Hollande, donc j'avais une camionnette pleine de fleurs. Dans les films, c'est sympa, parce qu'il y a de la musique, les violons, il arrive, c'est romantique. Mais quand on arrive devant la porte de votre ex-femme qui habite avec sa famille, ses frères, et que vous êtes dans une rue avec des klaxons derrière et que le mec est en train de décharger des fleurs et que vous louetez un sac, vous passez vraiment pour un cou**. Et elle est arrivée en robe de chambre, elle me dit, mais complètement, qu'est-ce que tu fabriques, tes gâteaux ? Je dis, oui, moi j'ai des petits cadeaux pour toi. Mais ça ne va pas, non, tu veux m'acheter ou quoi ? Je dis, oui, prends-le. Elle me dit, non, non, ça c'est ou pour la Croix-Rouge, je reprends-les pour une autre, mais pas moi. Effectivement, je crois que ce sac, elle l'a donné à la Croix-Rouge. Et donc ça fait des heureux, mais certainement pas elle. Mais on est resté de très, très bons amis. Alors le gars en question qui avait fait tout un cinéma pour la récupérer, il est resté trois ans avec et il l'a abandonné. Donc elle a eu d'autres histoires, d'autres aventures. Mais c'était une femme formidable.